Comment schématiser ses finances personnelles ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, dans ce troisième épisode sur les finances personnelles. Si vous n'avez pas encore vu, regardez les deux premiers épisodes qui vont être assez intéressants, j'en suis sûr, pour vous, puis ensuite venez sur cette troisième vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire un schéma global de ses finances personnelles pour représenter, on va dire, les flux de ses finances. Et vous allez voir en quoi est-ce que c'est important et surtout, ça va vous permettre de budgétiser et de bien comprendre comment, en fait, fonctionne votre argent au sein de votre propre réseau, entre guillemets. Donc, à quoi déjà est-ce que ça sert ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de représenter ses finances personnelles dans une sorte de schéma de flux ? En fait, c'est super important pour moi, en tout cas, puisque ça va vous permettre de créer un système qui va être automatique et prévisible. Et je pense que c'est vraiment les deux mots qui sont importants dans ce concept-là, c'est automatique et prévisible. Une fois que vous aurez fait votre système, que vous aurez créé, mais en fait, où est-ce que vous avez envie que votre argent aille, etc., que vous aurez pensé à ça, et bien vous pourrez mettre en place, par exemple, des virements automatiques et vous allez voir que vous allez gagner pas mal de temps, ça va vous permettre de simplifier vos finances, et au lieu d'avoir, on va dire, des finances qui vont être un peu plus aléatoires, et bien là, ce sera plutôt automatique et justement prévisible. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, donc, je donne mon exemple concret, donc chacun à son niveau, bien sûr, et ça ne veut pas dire que j'encourage les gens à faire de la bourse, etc. Personnellement, voilà, j'ai 35 000 euros aujourd'hui en bourse, donc c'est la valeur que j'ai sur mes comptes en bourse. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez totalement vous focaliser sur votre épargne ou sur d'autres investissements. Ça peut être, par exemple, de l'apport pour faire un investissement immobilier ou n'importe quoi d'autre. Donc aujourd'hui, j'ai 35 000 euros là-dedans. Dans un an, je sais que je vais pouvoir placer, puisque là, mon plan, c'est qu'en 2021, je vais placer 29 000 euros dans mes investissements en bourse, et du coup, j'aurai à la fin de l'année un total d'environ 64 000 euros. Hormis, évidemment, si la bourse fluctue, si ça monte, ce sera plus, si ça baisse, ce sera moins. Enfin, en tout cas, je sais que dans un an, grosso modo, eh bien, j'aurai investi 29 000 euros en plus. Dans 5 ans, j'aurai 145 000 euros supplémentaires, à moins, évidemment, que mon système, je le fasse évoluer. Si, par exemple, mes revenus augmentent, eh bien, du coup, je vais pouvoir peut-être augmenter les apports que je vais faire dans cette dépense-là, ou alors, justement, si mes revenus diminuent, eh bien, je vais diminuer dans cette source de dépense-là, enfin, cette source d'investissement-là. Deuxième exemple, qui est un peu plus facile à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, moi, je planifie pour 1 200 euros de dépense, donc, on va dire, de factures anticipées. Ça veut dire quoi ? En fait, je vais avoir 1 200 euros que je vais mettre sur un livret, simplement sur mon compte bancaire. Donc, sur un livret, je vais faire des virements automatiques qui vont arriver dans ce livret-là. Et quand, par exemple, je vais avoir des grosses factures qui vont arriver, eh bien, je vais me faire un virement sur mon compte courant pour payer cette facture, et du coup, je vais moins la sentir, ça va être un peu anticipé. Je vous donne un exemple concret. Quand, par exemple, je vais mettre les 100 euros qui vont arriver, en fait, je vais avoir 100 euros par mois qui vont arriver dans ce livret. Eh bien, par exemple, quand je vais avoir ma facture d'électricité ou de gaz qui va arriver à 200 ou 300 euros tous les trimestres, eh bien, au lieu de d'un coup payer 300 euros, eh bien, je vais payer les 300 euros et je vais me faire un virement interne de 300 euros de mon livret à mon compte courant. Et du coup, mon compte courant, en fait, il va rester quasiment tout le temps au même niveau. Et du coup, ça me permet mentalement de mieux anticiper cette dépense. Ensuite, et surtout, ça vous permet de construire une épargne de précaution. Et ça, on va le revoir justement avec mon exemple. Mais si vous faites, par exemple, un virement automatique vers un livret ou un compte courant, n'importe quoi, que du coup, c'est automatique, eh bien, vous aurez une épargne de précaution qui va se créer. Donc, c'est beaucoup mieux de faire ça plutôt que d'avoir son compte courant et donc d'épargner un petit peu dans le sens où si, par exemple, vous avez un compte courant, vous avez un salaire de, mettons, 2000 euros, eh bien, vous vous dites, bon, j'ai juste à dépenser 1000 euros par mois et du coup, c'est bon, je pourrais me faire mon épargne de précaution. Sauf que ça marche beaucoup moins bien que si vous mettez vraiment un livret dédié à votre épargne de précaution qui va, du coup, va bien catégoriser votre argent. Alors, pour créer mon schéma, je suis passé par le logiciel Lucid App qui est un site web très facile à utiliser et qui est gratuit. Donc, j'ai d'abord commencé par représenter mes comptes bancaires par deux carrés rectangulaires basiques. Puis ensuite, j'ai décidé de créer avec, en pointillé, mes deux investissements. Donc, le premier, ce sera Interactive Brokers. C'est un courtier en ligne où là, je vais investir en bourse et l'autre, c'est le PEA que j'ai chez Bourse Direct. Donc, c'est également de la bourse. Donc, les deux, je vais les relier avec une petite flèche qui va emmener le flux vers ces investissements puisque c'est un investissement qui va être sortant de mon compte Shine, forcément. J'ai décidé sur Interactive Brokers de faire un virement automatique tous les mois, le premier du mois de 2 000 euros et également du PEA de 400 euros. Ensuite, dans la partie entrée de Shine, là, je vais avoir 400, enfin, je vais avoir plutôt mes revenus de micro-entreprise qui vont entrer à droite. Et en bas, je vais avoir mes dépenses pro qui vont être également une autre source de dépenses. Donc, c'est pour ça que la flèche, je la mets vers le bas. Vous verrez après que je vais mettre de la couleur sur le schéma, ce que je trouve vraiment très intéressant pour bien comprendre le flux, en fait, de comment, en fait, se passe. Donc, c'est un petit peu comme refaire une carte en géographie en seconde. L'idée, c'est de mettre des couleurs pour essayer de bien comprendre comment fonctionnent les flux et où est-ce qu'ils sont dirigés. Donc là, voilà, on peut voir que, ici, je mets quelques couleurs pour apprendre un peu plus à comment ça fonctionne. Donc, le bleu, c'est pour la partie investissement. Le orange, les dépenses. Et le vert, c'est des rentrées. Ensuite, côté gauche, là, on peut voir que, en fait, dans mon compte courant, je vais avoir un compte temporaire, un compte tampon qui est un compte Revolut. Et grâce à ce compte Revolut, c'est depuis ce compte-là que je vais faire mes dépenses quotidiennes. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs noté des dépenses quotidiennes. Et ce que je vais faire, simplement, c'est qu'entre mon compte courant et mon compte Revolut, je vais faire un virement automatique de 600 euros tous les mois. Et c'est ce qui me permet de contrôler plus facilement mon budget, on va dire, quotidien ou jour le jour. En dessous de mon compte courant, je vais avoir mes deux sources de revenus, donc mon salaire et mes allocations logements. Alors, vous verrez qu'après, en fait, je ne vais pas avoir que les allocations logements et que ça peut bouger. Du coup, j'ai un petit peu changé ça en mettant autre. Et sur le côté, on peut voir que j'ai rajouté un compte facture où là, je vais faire un virement également automatique qui me permet de mettre, on va dire, de l'argent directement tous les mois dans ce livret, tout simplement. Et donc, lorsque j'ai une grosse facture qui arrive, par exemple, de gaz, d'électricité, de 200 ou 300 euros, eh bien, je me fais un virement sur mon compte courant comme ça, la dépense, je ne la ressens pas sur mon compte courant. Donc, c'est vraiment l'utilité de faire un livret spécial facture. J'ai aussi fait un livret immobilier pour créer de l'apport pour un prochain achat immobilier. Et enfin, j'ai rajouté un livret urgence qui me permet de créer mon fonds de sécurité. Et ce que vous pouvez juste voir, c'est que la partie compte courant, je vais également avoir d'autres dépenses, donc sur le côté droit. Ces dépenses-là, ça va être pour des dépenses, on va dire, plus grosses et pour des grosses factures, donc notamment le gaz, gaz d'électricité, l'abonnement, donc par exemple, l'abonnement Internet, tout ce genre de choses, eh bien ça, ça va venir être payé par le compte courant puisque pour moi, ce n'est pas vraiment des dépenses quotidiennes, c'est plus des dépenses un peu plus grosses. Donc là, vous pouvez voir le schéma une fois terminé. J'ai bien modifié les couleurs, j'ai rajouté deux sources de dépenses, l'URSSAF et l'État. Donc au final, ce sont deux grosses sources de dépenses à rajouter en plus. J'ai bien tout aligné, donc tout est assez propre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça se passe dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur l'investissement, sur un autre sujet, on ne sait pas encore. C'était Axel, je vous dis à très bientôt, salut à tous.